Voilà, je sors de la restauration et je suis un fan et férus de bandes d'arcade. Mes parents étaient dans les jeux vidéo à leur époque, ils étaient exploitants et du coup j'ai décidé de lier mes deux passions, vu que j'étais dans la restauration, lier ce côté arcade et culinaire. Parce qu'il y avait la mixité de toutes les choses qui me touchent à cœur et du coup il y a une part de hobby et une part de professionnalisme du côté de la restauration. Donc j'ai croisé les fers. Premièrement, mon épouse est taïwanaise, donc elle s'appelle Ilin Mamai. Donc elle, elle fait la cuisine, je l'ai rencontrée dans un restaurant. Moi je suis issu d'un restaurant du 6e arrondissement. Du coup ça fait une quinzaine d'années que j'étais dans la restauration traditionnelle. Ma femme également. Le côté des jeux, comme je vous l'ai dit juste avant, mes parents étaient dans les jeux vidéo, étaient exploitants, donc ils les mettaient un petit peu dans les cafés à droite et à gauche. Moi ça fait une dizaine d'années que j'essaye de les collectionner, de les réparer, de les mettre au goût du jour pour pouvoir les partager. Donc c'était une grosse aventure. Donc je les ai choppés sur toute la planète, à plein d'endroits divers. Et le côté vin, en fait, dans le restaurant, pendant 10 ans, j'ai ouvert pas mal de bouteilles tous les jours. Alors ici, comme on est dans un restaurant mix, donc d'où le côté franco-taïwanais, avec ces bandes d'arcades qu'on a trouvées aussi également à Taïwan, au Japon, donc au côté du pays soleil-le-vent et aussi aux USA, on propose moitié franco-taïwanais, donc moitié Taïwan, moitié français. Donc en gros, le soir, on fait des planches de charcuterie fusion. Donc on va avoir un côté partie de ma dame et aussi une partie de moi-même. Donc on va chercher de la charcuterie GP qui vient de la Cône, où je travaille avec les maisons Milas, et toute la partie côté taïwanaise pour cette planche qui est assez innovatrice. Elles, ce sont des petits pickles taïwanais, avec pas mal de saveurs du soleil-levent. Donc on va chercher nos propres produits, notre sourcing à Taïwan. Et puis après, les épices, on les marine, et puis on fait des pickles sur la planche qu'on peut partager. D'où le côté, en fait, franco-taïwanais. Le mili, on sert énormément de baos. Donc le baos, c'est une petite brioche taïwanaise qui est farcie au bœuf ou au porc, qui est, elle, cuit à petit bouillon pendant 5 heures, avec des petits agrémentés d'un petit aromate. Donc on a de la feuille de moutarde ciselée, avec de la poudre de cacahuète, avec des feuilles de coriandre, avec un petit jus de viande. C'est vraiment délicieux. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'à la base, on était là pour faire découvrir ces fameux baos et aussi bubble tea, qu'il ne faut pas oublier, qui est la boisson locale, qui est un thé glacé parfumé avec une purée de fruits, avec des bulles de tapioca. Ces bulles de tapioca, donc c'est du manioc. Et au fur et à mesure qu'on a élaboré les plats, en fait, on a eu pas mal d'articles et de retours de presse. Et en fait, c'est le poisson. Et à la base, ce n'était pas du tout convenu dans le business plan, donc le poisson a été vraiment très primé. Donc notamment, un petit filet de l'orouette ou rascasse, qui est à l'unilatéral, avec un petit jus de piment vert, qu'on dresse, qu'on laque sur le dessus, qui est très intéressant. Ou alors, on travaille aussi un saumon, la belle rouge, qui est lui, peint au pinceau, 3-4 fois avec du miso blanc. Donc c'est la pâte japonaise, pâte de soja blanc fermentée, qui est très intéressante au goût. Et ça relève des salaires un peu salées, sucrées, et on le flashe après à la salamandre. Ça donne un côté croustillant et c'est très intéressant. Coin Hop, c'est dire arcade. Coin, c'est coin des pièces. OP, c'est opérator, opérating des machines. Et table, c'était le jeu de mots pour table à manger ou table pour jouer, parce qu'il y a un Pac-Man où on peut jouer également manger dessus. Donc c'était le côté que je voulais vraiment faire paraître. Après, ça vient d'une association où je suis un des membres fondateurs, qui s'appelle Coin Up Legacy, donc Legacy Héritage. Où elle, je partage, c'est à Vitry-sur-Seine, où il y a une centaine de machines et je suis vraiment sur un patrimoine culturel où j'aimerais ouvrir un futur musée. Donc c'était ses clients, ses copains, ses amis qui venaient là. On faisait déjà le côté culinaire par rapport à l'association qui graine déjà plus de 2000 personnes. Donc je vous invite aussi à aller visiter l'association sur CoinUpLegacy.com. Et par rapport à ça, les clients ont dit « Ouais, on faisait une ou deux, trois soirées à l'année. » Donc c'était assez espacé au niveau du temps. Donc du coup, ils m'ont dit « Ouais, c'est super, on vient retrouver toute cette nostalgie. On vient retrouver le côté musical, le côté culinaire, le côté jeux vidéo, le côté partage avec les convives. Quand est-ce que vous ouvrez quelque chose le plus souvent possible ? » J'ai dit « Non, mais à la base, ce n'était pas du tout prévu au programme. » Et puis en fait, à partir de ce moment-là, moi, ça m'a mis le sourire au point. Ça faisait plus d'une dizaine d'années que j'étais dans la restauration. Je me suis dit « Pourquoi pas croiser les fers ? » Et c'est là que l'idée est venue. On s'est dit « Écoute, on va faire notre savoir-faire, notre talent, la cuisine. Et en partage, on va mettre du jeu vidéo en décor, en tableau animé. » Et d'où tu es venu CoinUpTable sur le jeu de mots. Il y a pas mal de clients qui sont joueurs le soir, qui viennent là directement, ils prennent une bière. Parce que la bière, c'est le produit du moment. Et du coup, on vient le partager, c'est facile à consommer. Et puis après, on va plutôt sur le vin. Donc là, le vin, il s'interpose avec le côté culinaire. Donc sur le côté culinaire, ça dépend de ce qu'on prend ici. Moi, j'ai une forte connaissance sur les vins. Et en fonction, si vous prenez un poisson, je dirais plutôt sur un vin, soit rouge ou blanc. Pas associer le poisson avec le blanc ou le rouge avec la viande. Pour moi, ça, c'est une faute, comment on pourrait dire ça, notoire. On peut vraiment associer les deux avec les deux mets. Donc en gros, par exemple, un poisson, je peux vous conseiller un petit morgon, un petit vin de Loire très léger, ou un bourgogne, par exemple, coteau bourguignon de chez Jantet, qui est vraiment délicat à boire, un petit peu frais, axé sur les fruits, qui est vraiment très intéressant. Puis si on va sur quelque chose d'un peu plus soutenu, par exemple les baos, qui lui, a pas mal de viande qui est brisée, là, on pourrait aller sur quelque chose qui a du corps. Par exemple, un rouge un peu plus puissant, qui a une dominante. Par exemple, les langues d'oc, les côtés des faugères, ça, c'est vraiment, ça a de la mâche, c'est assez costaud, c'est assez sympa. Ou alors un bon chardonnay, un bourgogne, qui tape bien, comme un Saint-Véran, qui peut être vraiment très sympa de chez Drouin. J'ai un petit coup de cœur, personnellement, qui s'appelle le Mampo. C'est un monsieur qui travaille vraiment bien, qui est ici, qui est bio non filtré nature, et qui vient du Languedoc, qui est à côté d'Abeillan, à 5 km, à l'intérieur des terres, et qui est un vin que j'aime beaucoup, parce qu'il est vraiment fait avec le cœur, et j'adore ce qu'il fait. D'où la petite moustache de son grand-père, donc il y a une histoire. Et tous les vins qui sont derrière, c'est que des personnes que j'ai rencontrées, que j'ai servies ou autres, je n'ai pas beaucoup de références, mais ces références, elles sont vraiment côté identitaire, et j'ai vraiment envie de savoir comment les gens fonctionnent, et c'est des gens que j'ai rencontrés en amont il y a 10-15 ans. Coin Up Table, c'est un lieu unique à Paris. C'est l'alliance entre le savoir-faire culinaire franco-taïwanais, ma passion pour le vin, et surtout, le jeu vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada